... Et à présent, un phénomène rarissime dans notre galaxie. Oh, la belle étoile ! Quelles étoiles fiables ! Une étoile qui perd de son intensité. Il ne s'agit pas de n'importe quel astre. Bethelgeuse, une étoile géante, une étoile en fin de vie, comme nous l'explique l'heure d'Autriche, la tête dans les étoiles. C'est l'une des dix étoiles les plus brillantes dans le ciel, mais elle a sérieusement perdu de son éclat. Bethelgeuse est mille fois plus grosse que le soleil. Elle est âgée de dix millions d'années. Ce n'est pas très vieux pour une étoile, mais elle est probablement en fin de vie. Si elle se disloque, l'explosion sera visible de jour comme de nuit pendant plusieurs semaines. Et un halo de lumière se propagera tout autour. Voilà pourquoi les passionnés du ciel sont en émoi. Parmi eux, il y a Éric Lagadec, astronome à l'Observatoire de la Côte d'Azur. Avec 40 collègues de différents pays, il a créé un groupe de recherche. Tous rêvent d'assister à une explosion d'étoiles. On prévoit qu'il y en aurait à peu près une par siècle. Et j'espère bien le voir un jour de mon vivant. Je pense que ce serait vraiment un beau spectacle pour l'humanité entière. On n'a jamais observé une étoile qui allait donner une supernova avant qu'elle explose. Enfin, juste avant, on n'a jamais observé une étoile dans les détails. Mais impossible de savoir précisément quand cette étoile va mourir. Cela peut être demain comme dans 100 ans. Et si cette étoile explose, il n'y aura aucun risque pour nous sur Terre. Pour la rejoindre, il faudrait partir pour un voyage d'un million et demi d'années. L'Or d'Autriche pour Europe 1 L'Or d'Autriche pour Europe 1